Générique Bonjour, merci d'être fidèle à Céléco sur LCM. On va parler d'énergie aujourd'hui et d'énergie efficace avec deux représentants de la délégation méditerranée d'EDF. Patricia Mella, bonjour. Vous êtes responsable du projet énergie efficace et Denis Luneau est chef de projet énergie efficace. Il y a beaucoup d'actualité sur EDF en cette fin d'année. On va se consacrer à quelque chose de très spécifique qui est ce que vous regroupez sous ce label. On va appeler ça comme ça, énergie efficace. Ce n'est peut-être pas le terme qui convient, vous me le direz tout à l'heure. Beaucoup de choses, notamment dans la construction de bâtiments et dans l'énergie pour faire vivre ces bâtiments selon des normes HQE et autres. Denis Luneau, vous avez mené des expériences dans notre région, notamment du côté d'Orezon par exemple. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui et est-ce qu'on est vraiment dans l'efficacité énergétique pour les bâtiments qui sont construits désormais dans notre région ? Tout à fait. Pour répondre à votre question, il faut peut-être commencer par resituer un peu le contexte d'énergie efficace. C'est un programme lancé par EDF qui couvre de 2009 à 2015 et qui vise à appuyer les travaux de renforcement du réseau de transport électrique puisque la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est une péninsule électrique. La météo de la dernière semaine, de ces derniers jours nous l'a rappelé avec les appels à modération de consommation. Et donc en appui de ces travaux, EDF a lancé un certain nombre d'opérations pour améliorer la performance énergétique dans le bâtiment. On a vraiment une préoccupation aussi générale qui est l'approvisionnement de la partie est de la région en électricité. Une des caractéristiques de la région, c'est qu'en fait on ne produit que 40% de l'électricité que l'on consomme. Donc Patricia peut sûrement compléter avec un point de vue sur la production hydraulique notamment. Oui, en fait le programme énergie efficace vise à réduire la fragilité électrique globalement de la région PACA. D'une part avec une solution réseau à l'échéance de 2015 mais également avec deux autres axes. Le premier qui est la maîtrise de la croissance des consommations et le second qui est le développement de la production locale. Puisque Denis le disait, cette région ne produit que 40% de l'électricité qu'elle consomme. Donc on n'est pas simplement sur le fait de donner de bonnes habitudes aux habitants de cette région en matière de consommation d'électricité. Mais bien sur un projet qui est plus vaste et qui est un projet stratégique pour EDF en fait. C'est effectivement un projet stratégique pour nous dans cette région. Puisque cette région, comme le disait Denis, a deux caractéristiques. D'une part son déficit de production par rapport à la consommation et d'autre part la structure du réseau de transport qui en fait une péninsule électrique. Donc effectivement en cas notamment de transport d'électricité, en cas d'avaries sur le réseau ou en cas de très forte consommation, eh bien on a un risque de coupure. Donc on a mis en place un certain nombre d'actions pour réduire bien évidemment ce risque de coupure. D'accord. Alors ça passe par un type d'organisation qui concerne tous les acteurs de la vie économique. Mais je voudrais revenir sur quelque chose, vous avez parlé d'électricité hydraulique tout à l'heure. En termes d'électricité, quelle est aujourd'hui la principale source de production ? Alors pour notre région, c'est l'hydraulique par rapport au nucléaire, par rapport à tout un type de système de production d'électricité ? Oui, alors effectivement en Provence-Alcôte d'Azur, il n'y a pas d'unité de production nucléaire. D'accord. La majeure partie de la production locale est d'origine hydraulique. D'accord, donc c'est les barrages en fait, c'est ça ? Ce sont les barrages, effectivement. C'est à peu près 40% à peu près de la production. Et avec deux grandes zones de barrages. Une première, donc tout ce qui est toute la chaîne du Rance-Verdon, donc plutôt dans les Alpes d'Ordre, C'est-à-Ponçon, ces grands barrages. Et puis une deuxième, un peu plus petite mais très importante pour la sécurisation de l'alimentation justement du Var et des Alpes-Maritimes, qui est une série de barrages qui se trouvent dans les Alpes-Maritimes justement. D'accord, du côté notamment du Mercantour, c'est ça ? Voilà, le Mercantour, la vallée de la Tinet, la vallée de la Roya. Très bien. Alors on va revenir maintenant donc au consommateur, parce que ce qui intéresse le consommateur, c'est de savoir un peu quelles sont peut-être les nouvelles techniques que vous mettez en place pour lui permettre de consommer de façon un peu plus efficace. Donc je reviens à ma question initiale sur le bâtiment, parce que là vous avez donc des exemples récents et qui concernent notre région. Oui, tout à fait. Donc un des premiers axes de travail, ça a été de faire en sorte que les constructions neuves dans l'habitat sur la région Paca bénéficient dès maintenant des dispositions de la réglementation thermique qui vient d'être votée. Les dispositions seront mises en œuvre en 2011 pour une application en 2012. Et donc le challenge sur ce programme en 2010, ça a été d'aider architectes, bureaux d'études, maîtres d'ouvrage et industriels à construire aujourd'hui ce qui sera le bâtiment type à partir de 2012-2013. Et donc on a le plaisir aujourd'hui en 2010 d'avoir pu accompagner trois belles références sur la région, dont une que vous évoquiez en introduction sur Horaison. C'est 20 maisons en habitat groupées qui ont été construites par une filiale d'Unicil. C'est la compagnie immobilière méditerranéenne qui a réalisé cette opération et qui a mis en œuvre une isolation très performante, une pompe à chaleur et des chauffe-eau solaire. Et là on sera sur un niveau de performance très très bas, un niveau de consommation très bas. Et c'est une opération qui est une première nationale de ce type, qui va être livrée dans quelques jours. Et que nous allons suivre de près avec les laboratoires de recherche et développement d'EDF, puisque l'ensemble des consommations seront analysées usage par usage. Et donc on pourra sur cette région Provence vérifier ce que produit effectivement, ce qu'impacte la nouvelle réglementation thermique. Et donc des économies à la clé, à la fois en consommation d'énergie et en production de gaz à effet de serre. Puisque c'est un des objectifs de long terme qu'EDF s'est fixé. Patricia Mélache suppose aussi que les relations avec les mairies, les conseils généraux, voire éventuellement le conseil général, sont importantes. Il doit y avoir un relais important des institutions pour vous aider à mettre en place ce programme. Ou tout au moins pour le relayer auprès des populations. Il y a quelques exemples assez spectaculaires, notamment du côté de l'Ambesque, je crois, sur des systèmes qui doivent permettre à la population de mieux se sentir concernée par ces questions-là. Oui, alors effectivement, il y a, je dirais, un troisième axe de ce programme qui est la sensibilisation de, bien sûr, tous nos clients, mais également tous les habitants de la région aux économies d'énergie et à la problématique de la région PACA. L'important pour nous aussi, c'est de faire de cette région un petit peu un laboratoire d'innovation, de tester aussi des solutions innovantes. Et c'est le cas de ce que nous avons fait à Lambesque, sur la commune de Lambesque, dans le cadre d'un projet qui a été mené avec le conseil régional PACA et le pôle de compétitivité CapEnergie, qui est un premier exemple de ce que l'on appelle un réseau intelligent, c'est-à-dire une expérimentation qui permet, je dirais, presque à chaque instant, d'équilibrer l'offre et la demande au niveau local. Alors qu'effectivement, traditionnellement, dans les systèmes électriques centralisés, je dirais, l'équilibre offre-demande se fait au niveau national. Là, on a un exemple d'équilibre offre-demande au niveau local. Et alors, qu'est-ce qui pilote ce que vous appelez ce réseau intelligent ? Alors, c'est un projet de recherche. Donc aujourd'hui, nous simulons des conditions météo particulières, donc des alertes, des grands froids. Il y a donc un certain nombre d'équipements qui sont installés chez nos différents clients et qui réagissent à ces alertes et qui équilibrent, soit qui injectent de la production, soit qui réduisent les consommations de manière à équilibrer toujours le système. D'accord. Vos installations également sont des installations qui consomment de l'énergie. Donc il y a des efforts qui sont faits. Vous avez des installations, des centrales qui évoluent aussi pour consommer moins d'énergie, et j'allais dire pour être plus efficace. Alors, effectivement, non seulement on s'applique à nous-mêmes nos propositions à nos clients, donc on a une volonté d'exemplarité au sein de ce programme. Et pour ça, on réalise deux choses. Je vais citer l'exemple, par exemple, de la centrale hydraulique de Brian Largue. C'est une centrale qui se trouve dans les Alpes-de-Provence et qui sera inaugurée, enfin qui était une centrale hydraulique simple jusqu'à présent et qui vient d'être équipée de panneaux photovoltaïques, qui sera inaugurée le 13 janvier prochain. C'est la Brianne, c'est ça ? C'est la hauteur de la Brianne. C'est la hauteur de la Brianne. Donc quand on passe sur l'autoroute, on la voit sur le côté. Et donc, il produit, eh bien, maintenant, à la fois de l'énergie hydraulique et de l'énergie photovoltaïque. D'accord. Donc ça, c'est un exemple. Le deuxième exemple, c'est ce que nous faisons sur nos propres bâtiments. Donc prochainement, nous allons construire le siège de toutes les entités du groupe EDF à Marseille, donc dans la zone euro-méditerranée du côté d'Alar. Et là, on aura un bâtiment basse consommation HQE. Que là aussi, on voit déjà marqué EDF quand on passe sur la passerelle. Il y en a déjà un. C'est un autre, hein ? Et ce sera un autre qui sera juste à côté. Dans le contexte euro-méditerranée 2, d'ailleurs, dans la zone euro-méditerranée 2. Dans le contexte euro-méditerranée 2. Et puis, on a effectivement, par exemple, on est en train d'équiper un bâtiment à Nice. Donc où se trouvent pas mal d'entités d'EDF, de systèmes dits de délestage. C'est-à-dire qu'au moment où les consommations sont fortes, entre 17h et 20h en période d'hiver, eh bien, nous pourrons réduire l'éclairage, réduire l'échauffage, de manière à limiter la consommation. Bon, on a parlé des bâtiments neufs, Denis Luneau. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont anciens dans les années à venir ? Parce qu'il y a aussi des réglementations. Je crois que c'est au niveau de 2020. Il va vraiment falloir que tous les bâtiments soient exemplaires en matière d'énergie, pas seulement les bâtiments neufs. Donc il y a un chantier énorme qui va se passer. Il y a effectivement un chantier énorme. Et tous les gisements d'économie d'énergie, en fait, ne sont pas sur le flux de la construction neuve, mais sont vraiment sur le parc existant. Donc sans attendre l'évolution de la réglementation que vous évoquiez, on a mis en place une offre dédiée aux clients particuliers, qui depuis 2009 est lancée. Ça s'appelle Solution Bien-être. C'est simple, en fait, on s'est mis à la place du client propriétaire d'une maison individuelle qui veut améliorer, diminuer sa facture, améliorer son confort. Et on a monté une offre qui vise à renforcer l'isolation de la maison, par exemple l'isolation des combles, et remplacer les vieux convecteurs désuets par des pompes à chaleur ou par des solutions à bois type granulé, poêle à granulé, par exemple. Et ça, c'est un concept qui, réalisé par des partenaires Bleu Ciel, bénéficie d'une éco-prime versée aux clients finales de 1 000 à 1 500 euros. Et l'offre a trouvé son public. Aujourd'hui, on peut dire qu'on aura sorti 2 000 chantiers sur l'ensemble de la région sur l'année 2010, si on est sur une perspective, à 3 000 chantiers l'an prochain. Alors ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'on est en plein dans l'application des directives du Brunel de l'environnement. Et la promotion du multi-lot, c'est-à-dire la rénovation en Lourdes, qui associe plusieurs lots de travaux, parce qu'en fait, ce n'est pas simplement en changeant soit l'isolation, soit un mode de chauffage qu'on améliore sensiblement la performance. Donc l'idée, c'était de faire un package complet qui bénéficie à la fois aux clients, ils s'y retrouvent sur sa facture, ils se retrouvent en termes de confort, et puis c'est un potentiel d'activité important sur la région. 30 secondes, Patricia Mellard, on a parlé de développement durable et de Grenelle. La partie un petit peu respect de l'environnement, biodiversité, c'est important pour vous aussi ? Tout à fait, c'est une des préoccupations majeures de toutes nos installations industrielles, bien entendu en particulier sur nos installations hydrauliques. Oui, oui. On fait très très attention à la faune et à la flore qui se trouvent à proximité des barrages, et il faut dire d'ailleurs que souvent, ces barrages nous permettent de recréer des zones humides qui sont de moins en moins fréquentes dans la région, et qui constituent elles aussi des réserves de biodiversité. Merci, merci d'être venu nous parler de ce programme Énergie Efficace. A très bientôt pour d'autres émissions économiques sur LCM. Merci.